Sous les regards ahuris des passants, ces comédiens répètent dans le cadre des paniers artistiques. Une initiative née lors de l'occupation des théâtres via l'association Cultivons l'Essentiel en Indre-et-Loire, puis étendue à l'ensemble de la région. Ils ont décidé de faire un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent au niveau de la région, du département, des communes, partout où ils pouvaient, pour financer des spectacles, sans essayer de vendre un spectacle déjà terminé. L'idée c'est de pouvoir financer des formes artistiques. Le défi, mettre en lien un diffuseur avec un technicien et trois artistes venus d'horizons divers, monter un spectacle en cinq jours et enchaîner une série de cinq représentations pour offrir une bouffée de culture avec des contraintes particulières. Du coup je ne sais pas avec qui je travaille, normalement je fais ça avec des gens avec qui j'habitue de travailler, mais ce n'est pas du tout les mêmes façons de créer, ce ne sont pas les mêmes rendus, c'est des formes qui sont, comment dire, plus fragiles, mais dans le bon sens du terme. Le public argentonais sera le premier à découvrir l'Albatros prend son envol, troupe éphémère formée pour l'occasion. Composé d'une chanteuse lyrique, d'un danseur et d'un clown, il prépare un spectacle poétique et comique, construit avec l'environnement où ils se produisent. Par exemple, s'il y a d'un endroit où on a de quoi nous accrocher, et bien peut-être on fait un travail pour Clément de trapèze ou de descendre dans un arme, mais s'il n'y a pas, on va travailler autrement. Moi c'est vrai que je viens du milieu de la rue, donc moi j'ai l'habitude d'utiliser l'espace et les gens pour que ça nourrisse la forme. Donc c'est là où je rejoins Maud, c'est vrai qu'on va s'imprégner du lieu et on va se nourrir de ce qui nous entoure, que ce soit aussi bien d'un point de vue paysage, d'un point de vue mobilier, d'un point de vue humain, pour pouvoir nourrir un propos en fait. Mais cette troupe hors du commun conserve un peu de mystère d'ici samedi, car l'intérêt des paniers artistiques c'est aussi de surprendre le spectateur, comme l'explique la chanteuse Marie Coutan, référente du dispositif dans l'Indre et interprète éphémère de Charles Trenet. Un peu comme quand on achète notre panier de légumes, en AMAP, vous allez avoir un panier, faites confiance aux producteurs, faites confiance à ces professionnels et vous allez voir un beau contenu dedans. Nous le contenu est un petit peu dévoilé, mais normalement c'est motus jusqu'au moment de la représentation. Si cette forme de création innovante a été pensée dans la difficulté lors de la fermeture des théâtres, elle pourrait devenir pérenne si elle parvient à séduire le public indrien dès demain dans les rues d'Argenton-sur-Creuse. Et nous verrons les tours de Carcassonne !